A l'intérieur de la morgue, la femme est déshabillée jusqu'à la doublure. Au moment où l'homme s'apprête à lui enlever ses vêtements restants, la femme sur le lit s'anime soudain. Elle ouvre lentement les yeux. Elliot ne panique pas et lui explique qu'il s'agit d'une entreprise de pompes funèbres. Maintenant, vous êtes aussi morte que possible. Vous êtes morte dans un accident de voiture. La femme est choquée et n'arrive pas à croire qu'elle est morte. Elliot n'a pas eu d'autre choix que de produire son certificat de décès. Il indique clairement quand et pourquoi elle est morte. Mais non seulement elle se sentait vivante. Mais elle pouvait clairement sentir le confort de l'air. Mais maintenant, elle ne pouvait plus bouger son corps. Bien qu'elle ait supplié Elliot de la laisser partir. Ce dernier ne l'a pas prise au sérieux. Il a continué à recoudre ses blessures pour qu'elle puisse quitter l'enterrement en beauté. Après cela, Elliot injecte à Anna une dose d'anesthésiant et elle s'endort. Lorsqu'Anna se réveille, elle se rend compte qu'elle peut bouger son corps. Elle prend son poux et se rend compte qu'elle n'a pas de battement de cœur. Elle a pris le téléphone pour appeler à l'aide. Mais cela n'a pas fonctionné. Elle continue jusqu'à la porte d'entrée en criant à tue tête pour demander de l'aide. Pendant ce temps, Jake, le petit ami d'Anna, arrive au funérarium. Il dit à Elliot qu'il veut